Salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Bioshock, du moins si vous pouvez m'entendre. Non sérieusement, j'espère que cette fois-ci il n'y a pas de soucis, mais normalement il n'y en a pas, j'ai vraiment vérifié cette fois-ci, j'ai vraiment reparamétré tous les logiciels, parfait, j'ai pris 5 minutes à vérifier que les logiciels étaient bons, que tout était bien branché, c'est bon. Une fois, pas deux, je ne vous le referai pas une deuxième fois. Du coup je vous propose qu'on continue notre let's play et je vais vous faire un très très bref résumé pour vous expliquer vite fait ce qui s'est passé. dans le dernier épisode que du coup vous n'aurez pas et comme on me l'a proposé, c'est finalement ce que je vais faire, c'est que tout à la fin de cette vidéo, donc tout à la fin si ça vous intéresse, je vais mettre tous les magnétos que l'on aura, enfin que du coup j'aurais découvert mais sans vous, et du coup comme ça vous pourrez les écouter si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans le dernier épisode, très brièvement. Nous étions donc, voilà, j'ai été là-bas dedans, voilà, tout ici, j'ai fait tout le coin là, ensuite je suis revenu là, en gros sur la carte, voilà, ça ne vous parle pas du tout mais je vous montre ce que j'ai fait sur la carte, voilà. En gros, dans le détail, en gros j'ai trouvé deux petites sœurs, les deux des trois petites sœurs du niveau, là je les ai trouvées, ça m'a fait de l'Adam, du coup j'ai utilisé cet Adam pour acheter des emplacements de fortifiants, un emplacement de chaque, du coup je les ai achetés, que j'ai donc rajouté des trucs, je crois, de mémoire, ça fait quelques jours maintenant, non mais de mémoire j'en ai rajouté un pour qu'il diminue la vitesse du flux, enfin bref, lors des piratages, des machins comme ça, en gros j'ai fait ça. Je suis arrivé dans cette salle aussi qu'il fallait pirater, qui n'était pas facile d'accès, pour trouver ce superbe truc de fontaine futuristique, c'est d'ailleurs, je me rencontre maintenant, donc poste d'amélioration, voilà, et j'en ai profité, comme vous pouvez le voir, sur cette magnifique mitrailleuse, d'améliorer ma mitraillette, plutôt, oui, puisque depuis le début du let's play, je n'ai pas arrêté de râler sur la mitraillette comme quoi elle avait un retour de force énorme, mieux vaut tard que jamais, je me suis décidé d'enfin modifier ça, du coup voilà, l'espèce de bobine que j'ai rajoutée sur la mitrailleuse, ça devrait normalement diminuer le retour de force. Et j'ai ce superbe interrupteur bizarre qui sert à je ne sais pas quoi, du coup je vous propose qu'on arrête de parler, et qu'on retourne dans notre let's play, à ma foi, je suis vraiment désolé encore une fois de ce qui s'est passé la dernière fois, je vais appuyer dessus, et on va bien voir. Ok, ça a fait apparaître une tourelle, mais en même temps ça m'a fait sortir le truc de nitroglycérine là-bas, du coup je ne sais pas quoi ça va servir, on va bien voir, je peux le ramasser, bon, à mon avis ça va me permettre de construire des trucs, au cas où vous ne le seriez pas, la nitroglycérine est un explosif, très très très, enfin, c'est pas forcément seulement un explosif, mais en général on l'utilise comme explosif, qui est très très sensible, c'est-à-dire que les chocs le font très facilement exploser, font très facilement exploser la nitroglycérine, du coup c'est pas, c'est un peu normal que, du coup il était bien protégé, mais du coup moi j'ai peur de rien, je le prends, je me le mets dans mes poches, même si je me fais tirer dessus, c'est pas grave. Tant que j'implose pas, il n'y a pas de soucis. Voilà, j'ai terminé mon piratage, donc vous remarquerez que la vitesse du flux est très très lente, grâce justement à cette nouveauté. du coup je crois que j'ai vérifié tout ce qu'il y avait, enfin j'ai ramassé tout ce que je pouvais dans ce bureau, et du coup, bah, voilà, je peux pas prendre de l'azote liquide parce que j'en ai au max, du coup je vais pouvoir continuer. J'ai entendu un truc qui mitraille dehors, ah oui, dehors il y a deux tourelles aussi. Voilà, là vous voyez, là il y a deux tourelles que j'ai piratées du coup. Mais c'est pas elle qui tire, c'est quoi qui tire là ? Il y a un machin qui mitraille d'abord, je sais même pas quoi. Bon là je suis invisible, donc je vais attendre. Ok, alors je sais pas ce qui mitraillait. Moi je vous propose qu'on continue d'avancer, qu'est-ce que c'est ça ? Alors la sécurité est la responsabilité de tout le monde. 91 jours depuis notre dernier accident. L'année passée 4 accidents, cette année 2 accidents. Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a quelque chose qui mitraille, je sais pas quoi. Oh, je vais récupérer un lanceur chimique. Il m'a donné 50 de napalm du coup. Je vais aller dans ce trou là. Il y a un cadavre. Ah oui, parce que du coup, lors du dernier épisode aussi, on aura découvert un truc formidable, c'est les cadavres qui n'en sont pas. Ça c'est nouveau. Et je dois bien vous avouer que j'ai adoré ce genre de nouveauté. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des cadavres qui n'en sont pas. C'est-à-dire que plus exactement, vous avez des cadavres comme ça, qui ne sont pas couchés par terre, mais en fait, ce n'est pas des cadavres, c'est des types qui sont bien vivants. Ils se couchent par terre en mode cadavre. Du coup, vous, vous allez vers eux pour aller les fouiller. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, eux, ils ne se gênent pas, ils vous sautent dessus et ils vous mitraillent. Ça m'a foutu la trouille deux, trois fois. Et depuis, je me méfie un peu. Du coup, si vous me voyez plomber des cadavres, ah bah, je vais trouver un journal. Du coup, je vais me taire et vous laisser l'écouter. Décidément, tous ces concitoyens adorent Ryan. J'ai l'impression que, oui, je me demande si c'est encore quelqu'un qui est heureux de vivre à Rapture et s'il y a quelqu'un qui croit encore en Ryan. Franchement, j'ai vraiment plus l'impression, là. Alors, j'ai un peu peur, vu le sang qu'il y a là. Sur quoi est-ce qu'on va tomber ? Ça a l'air d'être une cache secrète, ce n'est pas facile à dire. Wow ! Ok, où est-ce que je suis, là ? Alors, une trousse de soins. Deux trousses de soins, même. Ça, je suis preneur, vu que j'en ai utilisé beaucoup lors du dernier épisode. Un café. Allez, un petit coup de café. Qu'est-ce que c'est que ça ? Grâce aux chercheurs, profitez... Alors, attendez. Augmente les bonus de dégâts conférés par la recherche. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Le problème, c'est que, bah, écoutez, j'ai deux fois des charges statiques. Oui, vu que j'ai mis ça dedans, vu que j'avais rien d'autre, du coup, je pense que je vais utiliser ça parce qu'augmente le débat... Parce que les recherches, on en a fait beaucoup. Du coup, je pense que je vais m'équiper de ça. Ça ne sera pas perdu. Et du coup, on va écouter ce journal. Le boîtier est prêt. J'ai une charge de nitroglycérine dans mon bureau qui servira de catalyseur. Maintenant, il me faut quatre embouts de câble R34 pour neutraliser le circuit et une demi-boîte de précipité ionique. C'est ce qui fait détonner le mélange. Ça devra activer le mode compensation du noyau, faire baisser la puissance sur la ligne et déclencher le coupe-circuit de la porte de Ryan. Enfin, en théorie. Soit ça marchera comme sur des roulettes, soit la moitié de rapture y passera. Il ne risque rien. Ouais, enfin, c'est un petit peu dangereux quand même. Du coup, j'ai trouvé l'appareil de Keyboards, ce machin-là. Donc, on va l'assembler. Qu'est-ce que j'ai... J'ai déjà le... Alors, il va... Alors, j'ai déjà placé la nitroglycérine que je viens de trouver dans la bombe IEM. Donc, au cas où, bombe IEM, c'est une bombe à impulsion électromagnétique. Oui, voilà. IEM, ça veut dire impulsion électromagnétique. Ce qui veut dire que, visiblement, ça devrait en en lancer une. Du coup, la pulsion. Et donc, ça devrait permettre d'ouvrir la porte. Logiquement. Si son charabia, c'est bien ce que j'ai compris. Normalement, ce truc devrait m'ouvrir la porte. Alors, par contre, il va falloir que je trouve... Alors, attendez. Keyboards travaillait sur un système capable de surcharger le noyau harmonique central. Et là, s'il a disparu, il va falloir terminer. C'est le calafre qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez devoir achever son travail. Apporter tous les composants nécessaires à l'atelier où se trouve le boîtier. Placez-les dans le boîtier de la bombe pour achever sa fabrication. Ça serait vachement gentil de nous dire ce que c'est qu'il nous faut. Mais bon, tant pis. On va y aller un peu au pif. On va tomber sur ce qu'il faut. Bon, du coup, j'ai... J'entends du bon riz aussi. Mais du coup, j'ai la flèche qui m'indiquera toujours le bureau. C'est pratique. Et du coup, voilà. J'ai trouvé des câbles. Les câbles R34 là qu'il faut. Ah, ouais. Alors, en gros, c'est la première fois que je la teste à la mitrailleuse depuis que je l'ai améliorée. Et comme vous pourrez le constater, le mouvement de recul, il n'y en a plus. Voilà. Ok, donc là, je l'ai pulvérisé, l'autre. Alors, je ne sais pas si vous avez bien pu le remarquer, mais... Regardez maintenant quand je vais tirer avec. Le mouvement de recul, il n'y en a plus. Et genre, vraiment plus. C'est quand même dingue de passer d'un mouvement de recul qui était énorme. voire complètement abusé. A plus rien du tout. Mais bon, on ne va pas se plaindre. J'aurais peut-être dû faire ça depuis le début. Ça m'aurait permis d'utiliser la mitrailleuse dès le début comme... comme arme réellement utile. Du coup, j'ai trouvé un embout RG machin là. Donc, j'ai trouvé la glycérine, la nitroglycérine aussi. Sauf qu'il me faut... C'est bizarre qu'ils n'indiquent pas. Attendez, je crois que c'est H. Non ? C'est bizarre qu'ils n'indiquent pas les objectifs. Il me semblait qu'il y avait un moyen de... les faire afficher, mais... En quoi, j'espère que ça ne veut pas dire qu'il va falloir que je tue des protecteurs même sans petite sœur, parce que... ça serait un peu con. Je ne tiens pas des masses. Attendez, il y a un truc là-dessous. Comment est-ce qu'on l'attend ? Je ne pense pas à rien du tout. Vous remarquerez qu'il y a un truc sous l'escalier, là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Bref, tant pis. Ça, c'est un vrai cadavre. Alors, alors, alors. Une poubelle, non ? Alors, viens voir. Ouais, non, mais je n'ai plus de sous, donc... Est-ce que j'avais piraté ça ? Non, non plus. Sauf que je vais peut-être avoir besoin de trousses de soin, donc je vais me permettre d'en acheter deux. Allez, tiens. Deux trousses de soin. Ce n'est pas perdu. Alors, où est-ce qu'on est ? On est là. Le problème, c'est que je ne sais pas où est-ce que je dois aller chercher tous ces trucs. Du coup, j'y mets un peu au pif, là. Donc là, il y a plein de cadavres que j'ai eus de la dernière fois. Donc là, il y a un protecteur. Mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaye de le détruire ou pas ? Ah, là, j'ai trouvé... Ah, oui, c'est juste, il me fallait ça aussi. Il précipitait Ionic. J'en ai un sur deux. Je me demande s'il y a besoin de détruire le protecteur. Franchement, j'hésite. Mais je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'il n'a presque plus de vie en plus, il a la moitié de sa vie. Ah, bah, voilà. Ah, bah. Vous m'enlevez le recul ? Bah, forcément, c'est beaucoup plus simple de viser. Voilà, bon, bah, je l'ai one-shot, le machin. On n'a même pas eu le temps de se retourner. Et du coup, voilà, il y a bien l'ensemble de câbles R34. Bon, il m'en faut deux autres. Du coup, je pense qu'il va falloir que je retourne voir les... les types que j'ai tués, les protecteurs que j'ai tués. Bah oui, je suis armé. Tu croyais quoi ? Par contre, si ça enlève le recul, ça n'améliore pas le fait que... Qu'est-ce qui m'arrive, là ? Là-bas, je ne l'ai pas vu venir, lui. Il venait d'où, c'est ton foiré. Bien joué. Ça n'enlève pas le fait que vous faites quand même plus de dégâts en étant proche de... Donc ça, ça va, il met tourelle en bac sur le mitraillé. Mais lui, je ne l'ai carrément vraiment pas venu venir, quoi. Il venait d'où ? Vous me direz, c'est un gros homme plafonnier. Du coup, il venait du plafond. Ah ah, oui, forcément. Mais... Mais alors, merci. Alors, je ne sais pas du tout d'où il m'est tombé dessus. Par contre, il m'a foutu la trouille. Moi, ce que je voulais, c'est aller là. Parce que j'ai enfin découvert aussi dans le dernier épisode qu'on pouvait détruire ces machins, là. C'est un de vous qui me l'avait dit. Du coup, je me suis un peu acharné dessus et j'ai trouvé qu'effectivement, c'est super simple à faire. C'est juste que je m'acharnais à tirer sur ce qu'il ne fallait pas. Allez, on va prendre un peu le... Tiens, la serbacane, j'allais dire. De mieux en mieux. Alors, après, la catapute, maintenant, c'est une serbacane. Non, c'est toujours une arbalète, mais ce n'est pas grave. Bon. Alors, deux secondes. Je vais juste vérifier un truc. Voilà, donc on est de retour. Je me suis juste permis de vérifier un petit détail parce que je voulais être sûr et certain que je n'avais pas oublié un truc. Oui, maintenant, je suis devenu parano. Maintenant, je suis devenu parano. Mais je n'ai vraiment pas envie que ce qui nous est arrivé la dernière fois arrive à nouveau. C'est... Ouais, non, non. J'entends... Il y a un poste d'amélioration d'armes déjà utilisée là-bas. C'est vrai que je l'ai déjà eu, celui-là. C'est toi, le seigneur ? Ok, le seigneur, je ne sais pas quoi, mais... Où est-ce qu'il s'est barré ? Pou ! Maintenant, c'est le seigneur des morts. Allez, hop, un de moins. Bon, le type, là. Je pense que je vais devoir me le faire parce que... Bah oui, du coup, on va se remettre nos munitions. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Voilà, les munitions perforantes. Aïe. Aïe. Mais aïe, j'ai dit ! Mais putain, mais je ne peux plus rien faire, là ! Excusez-moi. Excusez-moi de la grossièreté, mais il m'a emmerdé, ce con. Je ne pouvais plus rien faire. Là, il m'a viré deux trousses de soins d'un coup, je n'ai rien pu faire. Tant pis. C'est juste un peu chiant, mais ce n'est pas grave. Bref, munitions pour métrailleuses. Je vais enlever quand même de la vie largement plus vite qu'avant. Ça, ça n'a pas changé. Mais quand même, quand même, non, non, c'était abusé. Par contre, là, ce que je cherche, c'est une des boîtes... Enfin, une boîte. Non, voilà, c'est ça que je cherchais. Parce que ça, je savais qu'il y en avait un là dans le coin. Voilà, donc j'ai tout, le précipité unique. Maintenant, il me reste un câble. Ah, bah voilà, là, il y a un des protecteurs que j'ai tués la dernière fois. Il a des câbles sur lui. Et donc, normalement, on a tout. On va pouvoir aller finir cette super bombe. En espérant qu'elle va faire ce qu'elle était censée faire et qu'elle ne va pas raser la moitié de rapture, comme l'autre l'a dit. C'est un peu con, avouons-le. Je suis encore dedans. Mon but, c'est pas de raser rapture. Mon but, c'est juste de me virer d'ici. Encore une fois, j'ai rien demandé à personne, moi. Voilà. Bon. Du coup, on va passer par là. Bah, de toute façon, j'ai tué des protecteurs, du coup, ça m'a fait beaucoup de sous. Je vais en profiter pour m'acheter quelques trousses de soins. Tac. Il va me demander d'utiliser une immédiatement. Oui, alors, pourquoi je ne pirate plus ? Tout simplement, parce que le piratage est beaucoup trop dur maintenant. Il est piratage maximal. Je pense que, comme on est près de la fin du jeu, lui, je pense que c'est ce que j'ai fait tuer tout à l'heure par... Je l'entends encore. C'est bizarre que j'en entende en aller peut-être là-dedans. Non. Bon, bah, on va terminer la bombe, déjà. Ok, j'ai mis le précipité ionique. J'ai mis les câbles, je suppose. Voilà. Ok, elle est terminée. Wow. Ah, je peux prendre la bombe IEM. Alors, vous allez me dire que là, si j'appuie sur E, je ramasse ce truc énorme qui fait ma taille. Ok. Pas de problème. À mon avis, oui, je pense qu'on peut faire confiance aux ingénieurs. C'est eux qui ont conçu le système, donc... Merde. Mais comment il a survécu à ça, lui ? Voilà. Deux de moins. Bon. Alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, on va le fouiller un peu. Il y a deux ou trois trucs sur lui. Lui aussi. Ah, une mitrailleuse. Ok, donc des munitions pour mitrailleuse, je récupère beaucoup ces derniers temps. C'est tant mieux vu que maintenant, ma mitrailleuse, je peux enfin m'en servir. Pourquoi j'adore quand même le fait que je suis en train de me traballer une bombe qui fait ma taille. Pas de problème. En plus de tout le reste de l'arsenal habituel que je me traballe. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment un gros warrior le mec qu'on est en train de jouer. Je ne sais pas qui est le héros. C'est vrai qu'au final, on ne sait même pas qui il est. On ne sait même pas qui on joue en fait. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'on est un gros warrior. Là, je ne fais que suivre la flèche vu qu'on a traversé à peu près toute la carte. Je pense que maintenant, le seul truc qu'il nous reste à faire c'est d'atteindre enfin Ryan. Parce que la carte, je crois que voilà. On a vu toute la carte. On a tout simplement terminé ce coin donc je pense qu'on va enfin atteindre Ryan. Atteindre Ryan, ça serait peut-être beaucoup espéré dans l'immédiat mais... On dirait que c'est envie de reprendre ce quartier de ramière. C'est arrivé au tout début de la guerre. Je l'ai vu dans les journaux. Allez-y, je vais voir ce que je peux trouver pour vous aider. Pour m'aider ? Ça fait longtemps que j'ai fait une croix là-dessus mon gros. Alors, on va y avoir le post-manufact. Ok, on va se faire un outil de piratage automatique, un précipité ionique, enfin du précipité ionique, c'est toujours gagné. Le reste, on s'en fiche. Alors, voilà. La tourelle, maintenant. Il y en a deux, en plus. Elle est déjà piratée, celle-ci. Ah, puis elle est simple à pirater. Ils sont gentils quand même parce qu'il y a des tourelles partout dans ces niveaux. Par contre, elles sont simples à pirater. Enfin, simple, entre guillemets, mais c'est pas la difficulté énorme des autres trucs. Du coup, ça devrait le faire. Il me suffit juste d'un coup d'un horizontal. L'horizontale, il est là. Le coup d'il est là. C'est parfait. Bon, maintenant, à l'autre. Déjà en train de me mitrailler, d'ailleurs. Je ne suis pas ingénieur, mais si j'envoie ses plans, vous pouvez canaliser le flot de Rackba avec la batte de dérivation. Il fera bouillir l'eau rapidement et vous pourrez accéder au noyau. Mais Ryan va certainement s'en apercevoir. Il serait bon d'établir un périmètre de sécurité, au cas où. Ouais, ok. Les deux tourelles vont bel et bien me servir à me protéger. À mon avis, je vais de nouveau avoir le droit à une phase entre guillemets tower defense. Je vais me faire agresser par des types en continu. Je suppose pendant qu'il y ait un machin technique bizarre qui va charger. Je ne sais pas pourquoi. Je vous dis ça. Ce n'est peut-être pas vrai du tout. Je le sens venir, franchement, le coup. Allez, hop. On va déjà voir tout ce qu'on peut faire dans cette pièce. De l'azote liquide. De toute façon, je suis au max. Ok. Bon, je ne sais même pas ce que je fais là-dedans. Ce n'est pas ici que je dois mettre la bombe, c'est juste pour m'ouvrir une porte, je crois. Le problème, c'est que c'est simple à pirater. Oui, c'est simple à pirater. Du coup, je vais me permettre de le pirater. Ça m'évitera une mauvaise surprise et de voir des crozomes se soigner. Toujours un peu chiant, ça. Voilà, voilà, voilà. Alors, encore un coup de... Oui, je suis désolé, il y aura pas mal de piratage, mais bon. Dans le dernier épisode, il n'y en a pas eu. En plus, c'est vrai, il n'y en a quasiment pas eu, je crois, à part la porte pour aller à la nitroglycérine, je crois qu'il n'y en a pas eu. Allez, tac, 10 dollars pour me soigner, comme ça, ça me coûtera moins cher aussi. Des munitions pour mitrailleuses. Là, j'ai une trousse de soins. Oh, je peux... Ah, oui, bah écoutez, on va se faire un truc. Il nous donne des mines de proximité, ici. Beaucoup, même. Il nous en donne 6. Du coup, ah bah on peut remporter max 6, de toute façon. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est d'en profiter de ces fiches humines. On ne s'en est jamais servi de ces machins. Donc, une fois n'est pas coutume, on va tenter de s'en servir. Voilà. Voilà, on va les placer un peu là, dans le coin. Si ils essayent de m'agresser à... à porter, disons, enfin, directement au corps à corps, ils vont prendre plein la gueule. Boum ! Ah, celui-là, je l'ai mis carrément sur la porte. Parfait. Je vais récupérer... Ah oui, parce que vous voyez, c'est des ascenseurs, ça. Ce sont des ascenseurs. J'ai l'impression que le bouton ne marche pas. Ce qui veut dire qu'effectivement, je vais bel et bien devoir survivre pendant un moment. Du coup, j'espère que j'aurai assez de munitions en tout genre. Je vais m'équiper de mes munitions antipersonnelles. Tiens, Maintenant que je peux utiliser ma mitrailleuse. Et je vous propose qu'on actionne ce... Ah, puis il faut le maintenir en plus. Je ne compte pas gagner quelque chose, mon gros. J'ai toujours rien compris. Je suis juste là pour me barrer, moi. Je ne demande rien d'autre. Rien de plus. Je vais juste me casser de ta ville de psychopathe. C'est ça que je pige pas. Il n'a même pas essayé... Oh merde, celui-là a me popé dessus. C'est que notre cher Ryan, là, il n'a même pas essayé... oh, 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 et puis moi, je finis rôti ou... Qu'est-ce que je dois faire, là ? Je suis carrément en train de me mettre de la lave dans les pieds, là. Enfin, devant les pieds. Est-ce que c'est normal ? Ah oui, c'est normal. Ok, d'accord. Donc, tout ça, c'était normal. Bon, bah, allons-y. Ouais. Donc, je disais, bah oui, c'est ça, ça continue toujours à me faire peur, à m'intriguer, c'est que... On ne lui a rien demandé à Ryan, nous. On est juste venu. Si il nous avait bien accueillis et nous avait permis de repartir, il n'aurait pas eu le moins de soucis. Plutôt que de nous accueillir à coup de mitrailleuse. Ce n'est pas un hôte très compréhensif Ryan. Vous me direz, il avait d'autres chats à fouetter que nous en plus, mais bon, quand même. Alors, tac, on commence à en mettre nos grenades à fragmentation, on ne sait jamais. on va remettre les munitions normales pour le pistolet. Le fusil à pompe ou la mitrailleuse plutôt qu'on va remettre les munitions normales. Enfin, dans laquelle on va remettre des munitions. Je n'arrive même plus à parler français. en fait, pour être de terre. Vous êtes si loin de votre famille, de vos amis, de tout ce que vous avez aimé. Vous aimez cet endroit sans savoir pourquoi. Vous ressentez une émotion sans pouvoir mettre le doigt dessus. Réfléchissez un instant. Le mot vous viendra peut-être à l'esprit. Nostalgie. Nostalgie. La nostalgie de quoi ? La nostalgie de rapture ? Je suis nostalgique de rapture. Ok. Franchement, non. Moi, je ne me sens pas nostalgique de rapture. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Si je vous fais ce let's play, c'est aussi parce que j'étais nostalgique de rapture. Parce que j'avais envie de venir. Mais le héros, je ne vois pas trop pourquoi. Du coup, je vous propose qu'on avance. Ah oui, je voulais juste vous dire avant d'avancer vu que je pense que je vais me faire agresser au cas où on est assez tard le soir. Là, je vous fais cet épisode assez tard le soir pour être sûr de pouvoir me retourner s'il y a un problème cette fois-ci. Du coup, normalement, il ne devrait pas y en avoir mais je préfère encore une fois. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à parler. Je dis n'importe quoi. C'est parce qu'il est assez tard le soir. J'ai mon max de pressiv... de... Chevrot-inionic. C'est bien ça. Une plaque d'alard et mes tu recharges en moins. Réduit la difficulté. Bon, ça, je vais garder. Deux plaques de piratage en moins. Ouais, non, mais j'ai envie de garder tout ça. C'est utile. Du coup, il va y stocker dans la génothèque et puis on va essayer de passer sans. Sauf que s'il me la donne maintenant, c'est peut-être parce que je vais en avoir besoin. Je vous propose de sauvegarder vu qu'on est arrivé au noyau des Faistos et qu'en plus, on est à 25 minutes. Donc, normalement, la fin est proche. Je crois que c'est à moi vu que c'est bleu. Je pense que c'est... Ah oui ! On est dans la salle principale, là. Il y avait une tourelle. Enfin, non, pas une tourelle. Il y avait une caméra à moi qui était là-bas. C'est un des crossobs qui est en train de se faire pougner, là. Bon, on va poser la bombe ici. Oh là ! Oh là là ! Ok, Alors, au cas où, là, si vous n'avez rien entendu de ce qu'il m'a dit, c'est normal parce que moi non plus. Je n'ai absolument rien entendu de ce qu'il m'a dit. Il y a tellement de boucans, là, que... Je ne sais pas si je dois courir ou si je dois... parce que je pense que là, les robots qui me courent après vont me courir après. Euh... Je peux bien admettre qui marquer un point. Je ne comprends rien. Au secours, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Merde, mais ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on pourrait me permettre deux secondes de respirer ? Bon, déjà, les robots, s'ils pouvaient se casser, ce serait bien. Voilà, c'est le cas. Voilà, ils vont se barrer. Au moins, il y a un intérêt. Mais vas-y, viens... Je fais n'importe quoi. En plus, c'est fantastique. Tiens, et tiens, et tiens, et tiens. Là, toi, t'es mort. Voilà. Bon, c'est bon, c'est fini, je peux respirer deux secondes. Ah, misère. Bon. Je n'ai plus de trousse de soin. Mais je pense qu'on va quand même avancer parce que... La vache, c'était chaud là, ce qui s'est passé. Allez, court-circuit. Au bout du compte, la seule chose qui m'apporte, c'est moi et tout ce qui vous apporte, c'est vous. C'est dans la nature des choses. Encore une fois, il marque un point, notre cher Andrew Ryan. Au moins, il est honnête. Je vous propose, on va déjà changer et on va voir ce qu'il va se passer. et on va voir ce qu'il va se passer. Alors la vache, il était... Par contre, ce passage-là, alors merci, mais... c'était chaud. C'était chaud. Bon, écoutez les amis, on y est au bureau de Andrew Ryan. Ce que je vous propose, c'est de faire le connard et de vous proposer la suite au prochain épisode. Bah oui, parce qu'on est à une demi-heure et je vais encore devoir vous mettre tous les magnétos de la dernière fois après... Enfin, après cet épisode-là. Du coup, bah les amis, on saura ce qui va arriver avec Andrew Ryan à partir du prochain épisode. Moi-même, je n'en sais rien du tout. Du coup, bah oui, parce que je m'arrête là, moi. Je ne vais pas continuer. Je continuerai pour mercredi prochain. Du coup, ça va me faire quelques jours sans pouvoir y jouer. Quoique, ça dépendra de mon autre let's play. Enfin bref, on verra bien. Vous aurez peut-être la surprise aussi. Moi, en tout cas, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. J'espère aussi qu'on aura le son de la vidéo, la vidéo et le son de ma voix sans problème cette fois-ci. Et je vous dis surtout à la prochaine. Et d'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils font des longues études. Ils ont tous l'air si intelligents. Sauf que des fois, ils ne le sont pas. Je les fais un peu picoler la semaine dernière. Et au bout de deux minutes, ils commencent à me dire que le code de son bureau, c'est la date de l'Australia Day. Maintenant, toutes les semaines, j'y vais discrètement et je pique quelques billets dans la caisse. Il n'a jamais rien remarqué et c'est pas moi qui vais lui dire. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs bizarres là-bas. Peut-être qu'un jour, j'irai plus loin. Je n'ai pas reconnu la cinglée qui est venue à la boutique aujourd'hui. Elle avait une sacrée paire de Robert et drôlement bien sapée. Elle cachait bien son jeu, mais il n'y avait pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études pour s'apercevoir qu'elle avait pris des trucs costauds. Elle m'a posé des questions sur les serrures magnétiques et ce genre de trucs. Je l'ai fait comme si de rien n'était, mais elle a fini par m'affranchir. Quand elle m'a tout déballé, je lui ai dit d'aller voir Kibourts aux ateliers. Ah, Rapture est devenu un enfer. Mais la grande chaîne a parfois du bon. Rapture renaîtra avant que le dernier rat ait fini de grignoter votre dernier lampeau de chair. J'ouvrirai le défilé. Kibus, diront-ils en montrant du doigt la misérable forme accrochée à mon mur. Kibus ? J'ai supplié M. Ryan d'offrir Fontaine Futuristics aux hommes d'Atlas comme cadeau de paix, mais ce crétin n'a pas voulu entendre raison. Au lieu de ça, il injecte des plasmides de plus en plus puissants à ses acolytes. Il y a une course à l'armement ici, à Rapture, mais il ne s'agit pas de savoir qui construira le plus gros canon ou la plus grosse bombe. C'est à qui passera le plus vite de l'état d'être humain à celui de monstre. Un homme bâtit une ville au fond de l'océan. C'est une merveille. Un autre homme s'écrase à bord d'un avion juste au-dessus de cette ville au bon milieu de l'océan. Là, il s'agirait davantage d'un miracle. Vous savez qu'on est en caire, les gars. Si vous assurez pas correctement la maintenance des protecteurs, je consomme autant des herbes rocades que les entraîneuses du jardin d'œuf consomment de pénicilline. J'ai les gorilles d'Atlas sur le dos sans arrêt. Les deux mécanos sont morts cette semaine. Faut qu'on arrive à contrôler les coups. Si je voulais avoir à faire à des amateurs, je serai resté à terre. Les gros hommes de Ryan sont en train d'emmener la jeune femme. Je suis sûr que c'est une espionne envoyée par Ryan pour me surveiller. Enfin, c'est ce que je crois. Je me trompe. Une innocente finira en trophée sur les murs de Ryan. Si j'ai raison, il faut que j'aie raison. L'appareil est presque terminé. Je ne peux pas me laisser aller maintenant. Je ne dois pas. Y a-t-il du sang dans les rues ? Bien sûr. Certains ont-ils choisi de se détruire avec des injections irréfléchies ? C'est indéniable. Mais je ne ferai aucune déclaration. Je ne dicterai aucune loi. La grande chaîne se déroule lentement, mais avec sagesse. C'est notre impatience qui attire le parasite d'un état puissant. Et une fois qu'il a été attiré, il se nourrit sur le dos de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada